Au moins 30 personnes ont péri dans la nuit de mercredi à jeudi à Alep, après un nouveau raid des forces syriennes. Les frappes ont visé un hôpital de médecins sans frontières, implanté dans un des quartiers rebelles de la ville, une ville coupée en deux depuis 4 ans. Les sauveteurs n'ont pu que constater l'horreur, des médecins, des malades, des enfants ont été tués en quelques secondes. Depuis vendredi, les violents combats auraient causé la mort de plus de 100 civils. A Alep, il meurt un Syrien toutes les 25 minutes à déplorer l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. Stéphane de Mistoura estime désormais que le cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 février est en grand danger, impossible dans ces conditions d'entrevoir de nouveau pour parler de paix entre le régime et les rebelles syriens. Je pense qu'il est urgent de relancer les discussions au mois de mai. Mais il est encore plus urgent de s'assurer que ces pourparlers soient réellement significatifs pour le peuple syrien, au regard des violations du cessez-le-feu, qui ont de nouveau atteint un niveau très élevé. Tout en intensifiant les bombardements, le régime syrien joue aussi la carte humanitaire et le fait savoir. Depuis quelques jours, il autorise les convois ou organise le largage de vivres et de médicaments, qui sont ensuite redistribués par le croissant rouge syrien, comme ici dans la ville assiégée de Der El Zour, à l'est du pays.